Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc je les ai pratiquement tous reçus avant Noël. Je sais que je dois encore en recevoir puisque j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils allaient m'en offrir après. Mais tant pis, vous les verrez soit en vlog, soit dans les boucles si jamais c'est des livres. Bref, du coup je vais vous montrer tout ça. Donc je vais d'abord vous montrer les deux cadeaux hors livre et ensuite ce ne sont que des livres. Donc d'abord je me suis fait un cadeau de mois à mois puisque j'ai commencé un nouveau bujeau pour janvier. Donc du coup je me suis offert un autre bujeau pour après. Et c'est un loge term 1917 bleu pacifique. Voilà, un très très beau bleu. Et du coup bah voilà, au moins ça sera un de mes futurs bujeaux. Je suis super contente. A chaque fois que je commence un bujeau, je m'en rachète un. Comme ça je suis sûre d'en avoir d'avance. Un autre cadeau qui est en rapport avec le bujeau et que c'est une de mes amies qui m'a offert et que j'ai reçu le 24. Donc j'étais quand même super contente. Ce sont 100 Arteza Pui Markers premiers. Voilà, donc ça en plus ceux-là je les avais déjà vus. C'était sur la chaîne de Miss McElley Lane qui fait donc du bullet journal et qui les utilise. Mais j'avais pas trop tilté parce que moi j'ai déjà mes Tombow Dual Brush. Donc voilà, j'avais pas tilté qu'à utiliser ça. Mais vous savez que j'adore les Arteza. J'avais les Arteza, la boîte 220 normale et les Aqua. Et vu que j'avais deux fois Arteza, j'avais revendu les normaux. En fait je regrette. J'aurais dû les garder. Bref, du coup donc ce sont des stylos à double pointe. Donc une pointe calligraphie et une pointe stylo. Et ça écrit vraiment super bien. Il y a 100 couleurs. Donc je suis vraiment ravie. Et le rapport qualité-prix, ça vaut aussi. Je trouve qu'ils sont très bien. Je les ai déjà un petit peu utilisés dans mes bujos. Et je trouve que c'est tout aussi bien que Tombow. Même si la deuxième mine est plus petite. C'est vraiment pour écrire que la deuxième mine des Tombow est un peu plus grande. Mais voilà, je suis vraiment ravie. Il ne me reste plus qu'à trouver une trousse, les mettre dedans. Et ben voilà, je suis vraiment super contente. Donc ça c'était pour le bujo. Et maintenant on en arrive au livre. Et il y en a déjà pas mal que vous avez vu dans mes vlogs. Donc si vous ne suivez pas mes vlogs, ça sera la surprise totale. Sinon, et ben voilà, vous les revoyez. Mais j'avais quand même envie de vous partager avec vous au fur et à mesure dans les vlogs. Donc le premier livre qu'on m'a offert, et alors là j'ai sauté de joie, c'est La Cité de l'Arme, le tome 2 de La Cité de Feu de Ketmos, édite aux éditions Sonatine. J'ai lu le tome 1 il y a quelques semaines que j'ai vraiment 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 adoré. Nous étions en 1500... Est-ce qu'on était aussi en 1500 dans le tome 1 ? En 1562, nous suivions Piët et Minou. Minou est catholique, Piët est protestant. Et ils vont se rencontrer, ils vont avoir une quête commune. Et il s'est passé énormément de choses. Et c'était trop 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 bien. C'est pendant la guerre entre les catholiques et les protestants huguenots. Et voilà, c'était trop bien. Et là du coup, j'ai vu dans le résumé que nous suivions toujours Piët et Minou en 1572, soit 10 ans plus tard. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Et j'ai hâte de le lire. Il est dans ma nouvelle pile à moudre, je crois. Non, 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 il n'est pas dans ma pile à moudre. Il est dans une de mes vidéos des livres pour 2022. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Où est-ce que je vais mettre tous ces livres au fur et à mesure que je vais vous les présenter ? Un deuxième livre que j'étais plus que ravie d'avoir et que je vais commencer très très vite pour savoir si je me prendrai le tome 2 ou pas. C'est Les rêves de nos mères de Karine Pitoshi, édite aux éditions Charleston. Pitocchi peut-être, je ne sais pas comment ça se prononce. Je sais qu'il y a le tome 2 où il y a le mot coquelicot dedans. Je ne sais plus exactement le titre. Bref, je l'ai dans ma wishlist livre-addict. On me l'a offert, j'étais vraiment contente. Je n'avais entendu parler mais sans plus. Je ne m'étais pas forcément visualisée sur ce livre. Et en fait, on me l'a offert et j'étais en mode, oui, je suis trop contente. Parce que j'ai vu, non, c'était dans un des carnets de bord d'Estelle, donc petite actrice, qu'elle disait qu'elle avait reçu le tome 2 et elle disait qu'elle avait adoré ce tome 1. Donc du coup, je me suis dit, ben voilà, je l'ai reçu, c'est trop bien. Je vais pouvoir le lire, donc je suis ravie. Et je pense que ça sera d'ailleurs une de mes prochaines lectures. Je vais vous mettre de côté parce que c'est une donne vraiment très envie. Ensuite, deux livres qu'on m'a offert, qu'on m'avait offert avec le bullet journal spécial lecture qu'une amie m'avait offert, donc vous les aviez vus en vlog. Ce sont ces deux livres. Donc tout d'abord, Rebecca de Daphné Dumorier, édite aux éditions Le Livre de Poche et ensuite le tome 2 de Meurtre et Pépites de Chocolat, donc qui est Meurtre et Chard aux fraises de Johan Fleug. Donc c'est les enquêtes d'Anna Swenson et c'est édite aux éditions Le Cherche Midi. Donc ça, c'est du Cozy Mystery, Cozy Murder et j'ai adoré le tome 1, donc j'étais ravie d'avoir le tome 2, que je comptais me prendre si jamais on ne l'offrait pas d'ailleurs. Et ça, eh bien, c'est en 1940, non, je ne sais pas. Ah non, ça a été traduit en film en 1940 par Hitchcock, donc ça date de bien avant. Et bon, bref, pour moi c'est un livre classique et je suis super contente de l'avoir. Voilà, de Daphné Dumorié, j'aimerais bien aussi avoir, donc il y a Ma Cousine Rachel et Truc de la Jamaïque, je ne sais plus exactement, donc j'aimerais bien aussi avoir ces deux-là, ça serait vraiment, vraiment cool. Comme ça, je pourrais me lire les trois, parce qu'apparemment il y a des liens entre les trois, si j'ai bien compris, je n'ai pas tout compris, mais bon, bref, voilà. Donc je suis vraiment ravie de les avoir. Ensuite, on m'a offert un livre, j'étais trop, trop, trop refaite, parce qu'en plus j'ai lu les deux premiers tomes en 2021, et j'ai le tome 4 dans ma pile à lire, c'est le tome 3 de la Villa aux Etoffes, c'est l'héritage de la Villa aux Etoffes de Anne Jacobs, édité aux éditions Charleston. Et la Villa aux Etoffes, c'est un peu du Dompton Abbey, et en fait dans le premier tome, nous suivions Marie qui est entrée dans la maison en tant qu'aide cuisine, c'était avant la guerre, et dans le tome 2, nous suivions Marie qui depuis était la maîtresse de maison, elle était mariée à Paul, et la guerre était là, et on voyait la guerre du point de vue allemand, et c'était trop, 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 trop bien. Et du coup, voilà, maintenant j'ai le tome 3, et j'ai aussi le tome 4, qui est juste là, Retour à la Villa aux Etoffes. Donc, autant vous dire que 2022, j'aimerais bien me faire un petit kiff de lire ces deux tomes, ça serait vraiment trop bien. Ensuite, un livre, mon Dieu, que je suis ravie qu'on m'a offert, parce que, de toute façon, je comptais me le prendre pour 2022, c'est Mademoiselle Papillon de Alia Cardin, édite aux éditions Pocket, je crois, c'est ça. Et de Alia Cardin, j'ai déjà lu Le choix d'une vie, qui m'a vraiment profondément touchée, mon Dieu. Et j'ai aussi d'elle L'envol et Une vie à t'attendre. Donc voilà, maintenant j'ai pratiquement tous ces livres, je crois qu'il ne me manque que Archie. Et celui-là, ça fait plusieurs semaines que je le vois passer absolument tous les jours sur Instagram, avec des coups de cœur, des super lectures, tout ce que vous voulez, des avis de dingue. Donc je vais un petit peu attendre que la vague Mademoiselle Papillon soit passée, et je le lirai après, mais du coup, voilà, je suis ravie qu'on me l'a offert, parce que c'était vraiment un livre que je comptais me prendre pour 2022, donc c'est top. Voilà. Ensuite, un livre que j'avais, je ne me souvenais pas d'avoir entendu parler, je crois que c'est aussi un Cosimy Story, c'est Les Dames de Marlowe, Enquête, de Roberto Good. Donc le tome 1, c'est Mort, Compte, Triple, et c'est édité aux éditions de La Martinière. Donc je n'en avais pas entendu parler, et on m'y a offert. Donc je suis quand même très contente, parce que je pense que c'est du Cosimy Story. Donc c'est drôle, c'est esquissé anglais, quand Miss Marple rencontre le Capitaine Marlowe, la série Phénomène dont vous ne pourrez plus vous passer. Donc oui, c'est Cosimy Story, Cosimarder, et vous savez que je prends un amour pour ces livres. J'ai 3 tomes de la saga Les Sœurs Meet for the Enquête, j'ai 2 tomes de Cottage, Fantôme et Guetta Pan, j'ai Rendez-vous avec le Crime, et j'ai commencé aussi donc Meurtre et Pépite de Chocolat, et maintenant j'ai aussi ce tome 1 de cette saga. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que je vais aimer. J'ai été un petit peu sur Livradique de voir les avis, j'ai vu de très bons avis, donc j'espère que je le lirai cette année et que j'aimerai. J'ai un petit peu rangé mes livres, du coup on peut continuer. Les 2 prochains livres, je vais vous les montrer ensemble, mais c'est 2 personnes différentes qui me les ont offerts. Mais c'est la suite d'une série dont j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, et dont j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc c'est le tome 3 et 4 de Un été pour tout changer à Verkotage. Donc le tome 2, c'est Un hiver inoubliable à Verkotage, que j'aimerais bien lire cet hiver si je peux, ou un hiver prochain. Et du coup on m'a offert le tome 3, donc c'est Un printemps éblouissant à Verkotage, et le tome 4 qui est Des flocons de neige sur Verkotage. Donc c'est pareil, cette saga, j'ai adoré le premier tome que j'ai trouvé très doudou, vraiment une lecture très doudou, cosy. Et du coup je me dis que si je lis le tome 2 cet hiver, donc un hiver, et bien celui-là je pourrais le lire au printemps, et celui-là je pourrais le lire l'hiver prochain. Je me dis que ça pourrait le faire, voilà. Voilà, j'ai envie de lire un peu plus de sagas complètes, parce que j'en ai marre, à chaque fois je commence un premier tome d'une saga, et je continue jamais, et c'est super saoulant. Donc du coup voilà, j'ai un peu envie de lire plus rapidement des séries entières, et là pour l'instant il n'y a que 4 tomes, donc je me dis que c'est faisable. Donc voilà, en tout cas je suis ravie, les couvertures sont sublimes comme d'habitude, même si j'ai une préférence pour la couverture d'un hiver inoubliable, et d'ailleurs je vais le mettre de côté, parce que lui c'est pareil, j'ai envie de le lire dans pas longtemps. Donc voilà, je suis ravie d'avoir ces deux livres. Ensuite, un livre qu'on m'a offert qui est trop beau, et c'est ça qui m'a fait en fait que j'ai repris les deux autres tomes en grand format. Donc c'est Noël à la petite boulangerie de Jane Colgan, édite aux éditions Prisma, et c'est le tome 3 de la petite boulangerie du bout du monde. Il est où le tome 1 ? Je ne sais point. En tout cas j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc le tome 2 c'est une saison à la petite boulangerie que je n'ai pas encore lue, que du coup voilà, en fait j'avais les deux premiers tomes en petit format, et du coup je les ai pris en grand format, vu qu'on m'a offert le tome 3 en grand format, tout simplement. Et j'adore. Encore un livre de Noël décidément, j'ai plein de livres de Noël en ce moment qui arrivent dans ma bibliothèque, mais je suis super contente, et j'espère vraiment réussir à lire ces deux livres cette année aussi. Donc on verra si je peux ou pas. Avec tous les livres déjà que je me suis challengée à lire cette année, autant vous dire que je ne suis pas convaincue. Ensuite on m'a offert un livre dont j'en avais un petit peu entendu parler, parce que j'avais vu la publication de Sophie Joumain, qui disait que ce livre-là justement n'avait pas été un succès comme elle le pensait, pourtant elle avait mis son cœur, elle avait mis un petit peu de sa vie dedans, et voilà quoi, c'est comme ça, il n'y a pas tous les livres qui plaisent, mais ça l'a quand même touché, elle a dit qu'elle ne mettrait plus autant de sa vie personnelle dans ses livres, et ça m'avait un petit peu tilté, du coup j'avais mis ce livre dans ma wishlist, et puis finalement on me l'a offert. Donc c'est M'asseoir 5 minutes avec toi, de Sophie Joumain, et des éditions Charleston. Il s'enlève ce truc, je déteste les bandeaux. Donc voilà, c'est pareil, il est tout petit, c'est pareil, j'ai envie de le lire très 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 vite, parce que c'est du Sophie Joumain et que j'adore, donc je vais le mettre dans les livres en haut, que j'ai très envie de lire vite. Et voilà, je n'ai pas lu le résumé, je préfère vraiment ne pas le lire, mais rien que d'avoir vu le poste de Sophie Joumain, moi justement ça m'a titillé à vouloir le lire, donc j'espère vraiment que je l'apprécierai. Et les deux derniers livres qu'on m'a offert, et vous les avez vu déballer dans les vlogs, c'est le tome 1 et 2 d'une saga de Lucie Diamonds. Donc j'ai déjà un livre d'elle, j'ai déjà le doux parfum de la vérité, et du coup on m'a offert donc Rendez-vous au Café du Bonheur, et le tome 2 qui est Noël au Café du Bonheur. Donc c'est pareil, si j'arrive à lire ces deux livres cette année, ça serait vraiment top, comme ça celui-là je pourrais le lire à Noël prochain. Mais avec toutes les sagas que je viens de vous dire, que j'aimerais tout lire cette année, en comptant tous les challenges déjà que j'ai filmé, des livres que j'ai envie de lire, je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai vraiment eu pas mal de livres de Noël cette année. Et voilà, j'ai très très envie de découvrir cette patte, donc si j'arrive au moins à lire celui-là cette année, ça serait cool, si j'arrive à lire les deux, c'est encore mieux, surtout qu'il est tout petit, et que Estelle, donc toujours de petite lectrice, dans son dernier carnet de bord, l'a lu en une soirée. Celui-là. Donc autant vous dire que je me dis que c'est très faisable, vu mon rythme de lecture, vu la vitesse à laquelle je lis, je me dis que c'est faisable. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Pareil, je ne connaissais pas cette saga, je n'en avais pas entendu parler, et du coup, je suis vraiment contente d'y avoir. Je n'ai pas lu les résumés au cas où, je les lise vite, mais voilà. Bon, et bien écoutez, voilà déjà tous les cadeaux de Noël qu'on m'a fait, sachant que je vais sûrement encore en avoir. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils allaient m'offrir un livre que je voulais, donc je sais déjà lequel je vais prendre. Et puis voilà, je vais sûrement avoir d'autres cadeaux, donc vous les verrez potentiellement dans des boucles, ou alors en vlog, ça ira plus vite. Et puis voilà, je suis déjà ravie d'avoir vu tout ça, c'était vraiment super 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 gentil, je suis vraiment ravie. Bref, je vais vous laisser parce que j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui, et qu'on a des invités ce soir à la maison. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous la filmer, de pouvoir vous filmer une vidéo de temps en temps, c'est vraiment top. Et puis voilà, merci beaucoup de prendre le temps de regarder mes vidéos, comme toujours, merci beaucoup d'être assidus, et puis je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao ! Ciao !